Bonjour YouTube, incroyable, qu'est-ce que tu fais là mon petit mignon ? Encore un nouveau react sur l'addition s'il vous plaît, sur la... Qu'est-ce que j'ai dit ? L'addition s'il vous plaît ou autre chose, je sais pas. En Normandie, jour 3, incroyable, nous allons dans l'écurie de Jean-Stéphane, je crois qu'il s'appelle Jules. Mais d'abord ? D'abord, et bien... Attention, la vidéo que vous allez voir n'est pas un replay M6, mais un react. Vous allez subir un animateur qui parle trop. Vous êtes prévenu. Hu, 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 Robert Hu. Ben on est parti du coup, parce que j'ai fait la présentation avant, je suis un peu con. Karine, Eric, et Jules qui me reçoit chez lui pour ce troisième jour de compétition. Bienvenue chez moi. Spécialité lasagne, on a fait la blague sur les deux épisodes d'avant, on va continuer. Nous ne sommes pas qu'un restaurant, mais nous sommes très à cheval sur la qualité de l'assiette. Voilà. Mon restaurant se situe au cœur d'un endroit prestigieux et d'un certain standing. En effet, l'établissement de Jules se trouve au cœur d'un immense complexe hippique. Ce cheval de bataille ici, c'est donc le cadre. Vous allez faire ça pendant 45 minutes, là, des jeux de mots avec les chevaux ou pas ? Pénible. On peut dîner en regardant les chevaux, les cavaliers s'entraîner. Ce qui est enfin un endroit assez atypique. C'est un vrai atout pour nous. Oui, alors, Poppy, elle t'a cassé les jambes la semaine dernière. Elle a dit, c'est pas si atypique que ça. Il y en a plusieurs en France. Alors, pouet pouet. Ok. Ma meuf, elle le sait. Elle a été championne de France. Ok. Ancien cavalier professionnel, Jules a changé de vie pour se reconvertir dans la restauration et tient les rênes de son restaurant depuis seulement un an. J'ai décidé d'arrêter de monter à cheval parce que j'avais envie de nouveaux challenges. Bonsoir, mesdames. Trois personnes ? Oui. Je me suis lancé dans un métier que je ne connaissais pas du tout, que je ne maîtrisais pas du tout. Je vous laisse faire votre choix. Merci. Et ça a été une vraie révélation. Ah oui, pardon, excusez-moi, Coby veut sortir. Je ne sais pas pourquoi ma porte se ferme toute seule. C'est pour toi, YouTube. Je t'aime. C'est parce qu'elle avait trop chaud. Alors, on va faire une soirée spéciale. Ce soir, je vais dire à YouTube que je les aime parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais attends, Panda, t'es trop injuste avec YouTube. Tu dis qu'on est des lépreux et qu'on est chiens et tout ça. » Et je me suis excusé. Je dis « Oui, ce n'est pas vous tous, en fait. C'est 3-4 personnes, Viteuf, Kira. Et en majorité, les gens sont contents. Ils sont de plus en plus présents et tout. Donc ce soir, on va dire qu'on aime YouTube. Je t'aime, bébé. Et on ne va pas bannir Gayette ce soir. C'est promis. C'est deux promesses que je vous fais. Une des deux sera peut-être brisée ce soir. Je ne sais pas encore. Brisée comme Gayette. On fait maison. C'est un métier qui me passionne. Je suis très fier d'être encore là un an après avoir ouvert. Je crois que peu de personnes misaient sur moi. 2-3 ? Oui. Allez, suivez-moi. Notre force, c'est l'accueil. J'ai un contact assez facile avec les clients. Il ne faut plus aller skier au moins. Il faut arrêter. Le contact est trop facile. Il descend, c'est fini. Je pense être assez serein, assez cool. Pendant qu'il assure côté sale, Jules fait confiance à Nathalie pour la cuisine. Nath, j'ai trois personnes à la une. Il faudrait une entrecôte bleue avec des frites, un croc et un petit parmentier de canard, s'il vous plaît. On a une brasserie. On essaye au niveau de la cuisine de proposer des choses vraiment simples mais bien faites, avec des produits frais. Trois parmentiers, s'il vous plaît. J'ai fait de la compétition en tant que cavalier toute ma vie. Je pense être courageux dans cette aventure parce que c'est un gros challenge. On va se défendre becs et ongles. Mais voilà, j'y vais aussi avec beaucoup de modestie. Je suis le meilleur en modestie d'ailleurs. Je ne vous l'ai pas dit ça. Troisième jour de compétition, honneur aux femmes. Puisque c'est Karine, la première à avoir le privilège de découvrir ce restaurant pour le moins atypique. Ça sent le veau. Karine a repris cet établissement il y a trois ans avec un seul mot d'ordre, la bonne humeur. Je me dis rigoler de temps en temps. Je suis assez déconneuse. Bon le fiston, il est parti un anniversaire alors ? Il est parti guincher. Je suis au coup de bout en train. Boute en train mais aussi bonne vivante. 100% normande jusque dans les assiettes. Qu'est-ce qu'on va manger chez moi ? Donc du coup une cuisine traditionnelle. De la crème, du beurre, du camembert. Une vraie crème cette patronne. Mais attention. Oh putain mais la digestion quoi, au secours. Karine saura se montrer intransigeante et pointilleuse. Quand je vais dans un restaurant, la première chose que je regarde avant tout c'est la propreté. Un restaurant qui n'est pas nickel, ça donne pas envie d'y rentrer, ça donne pas envie d'y manger. Bon la première chose que je regarde c'est la porte parce que sinon tu t'en prends dans la gueule. Alors un endroit du cheval, nous sommes arrivés. Moi je trouve ça joli. Après je connais pas du tout ce milieu là. Donc c'est surprenant. C'est surprenant. Un peu perplexe, Karine pourra peut-être se faire une idée plus précise grâce à Yannick. Notre chef exigeant pour qui Normand rime avec produits d'antan. Bien Karine. Tu vas bien ? Ouais et toi ? Alors je le redis mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé un article sur cette semaine là qui balance des trucs de production assez fous. Faudra que je le retrouve d'ailleurs c'est dans mes DM Twitter mais... Salut petit coucou, je te fais un petit coucou. Quand Yannick, chef de son restaurant traditionnel a accueilli les 4 juges, Enchanté ! Tous se sont tout de suite sentis comme chez Mamie. Belle petite maison de campagne. On sent le chef cheminé là ? C'est de la tomate ça c'est quoi ? C'est de la tomate. Chez lui on mangeait bien mais il trouvait que ça faisait vieillot. C'est un endroit qui en jette. Ça y est c'est la fin, j'ai trouvé plus fort que moi. Je pense que c'est Jules qui se cache derrière ce resto. Jules ouais, ouais c'est vrai que... C'est vrai qu'il a une odeur forte de cheval quand même, on voulait pas lui dire mais... Jules il a quand même la classe, il a quand même une prestance donc ça lui correspond bien je pense ouais. Eric arrive à son tour. Franc et cash depuis le début de la semaine, se laissera-t-il séduire par l'originalité des lieux ? Alors c'est lui qui a un resto de vieux. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous a dit qu'il y a mangé, il a fait je confirme. C'est là bonjour ! Eric ! Tu vas bien ? Eric a remis à flot il y a deux ans ce restaurant de fruits de mer. Non mais je veux dire, aussi bien on y mange très bien mais je trouve que la déco fait vraiment vieux resto des années 70 quoi. Bonjour ! Eric c'est avant tout un vieux... Restos de vieux genre tu bouffes de la nourriture à lycée ? Non avec une paille ! De l'eau de mer ou... Fourchette, couteau, paille. Au franc parlé. Allez c'est parti ! Qui mène sa barque comme il l'entend ? Enfin une femme qui m'écoute. Je m'occupe des... Les gens s'accordent. Les emmerdeurs je les laisse aux hôtes. Bonjour ! C'est un restaurant purement familial où mamie vient manger le dimanche avec ses petits enfants. Il nous arrive d'avoir des bébés, il n'y a pas que du troisième âge ici, il ne faut pas croire. Il y a un filet de bar qui roule là ? Je pense être un employeur chiant, pointu et exigeant. Ça ça dégage ! Quand j'irai manger ailleurs... Un endroit magique ! Ouais ! Ah moi j'adore les bourrins donc ça tombe bien ! Dans quel sens du terme bourrin ? C'est ma fille, les cavalières, ils ont une connexion baignée dedans. Maintenant, si j'ai pas un cheval derrière en écurie, est-ce que je vais venir ici ? Et tu penses que ça correspond à Jules ou pas alors finalement ? À même temps, il a pas tort. Moi je savais pas que dans les trucs... Alors Poppy le sait sûrement, mais moi par exemple, qui n'y connaît rien en équitation, je me dirais pas, ah tiens, je vais aller au centre équestre manger, c'est midi, on prendrait pour un fou ! Non ? Oui, il a la tête du gendre idéal, lui, donc ça lui va bien ça. Ne manque que Romain, le bon vivant qui rejoint ses confrères à grande foulée. La note animale préférée ! Ça va les amis ? Salut Romain ! Hier, nos 4 juges ont découvert le bar à tapas convivial de Romain. Bonjour les amis ! Si la décoration chaleureuse et atypique a remporté un franc succès auprès des restaurateurs... Au niveau déco, moi j'aime bien, c'est ça, les lampes là. Ton petit meuble a beaucoup de charme aussi. Le dîner, les... Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Coz ? Je prédis au serveur, on leur fait des centaines de fois, je boufferai un cheval. Et on va l'entendre dans l'épisode. Le pari est ouvert. Broxys, est-ce que tu peux lancer une prédiction ? Est-ce qu'on va avoir la vanne ? Là, il faut jouer des points de chaîne, attention ! Est-ce qu'on va avoir la vanne ? Je boufferai un cheval. Je te laisse le temps de placer le truc. Non, pas prédiction congelée. Fais une prédiction. Je boufferai un cheval. Ou je mangerai du cheval. Qui commande un steak à cheval ? Quelqu'un qui soumet l'idée de manger du cheval. À peu près sûr. Point bonus. Salut Mathias, ça va ? On va t'en avoir la vanne du cheval. Voilà, merci. Donc, vous pouvez parier vos points de chaîne. Et plus vous en pariez, plus vous prenez de risques, plus vous récupérez la mise. Le resto de Julien. C'est Jules, il s'appelle. Mais merci, Aéro. Merci. Elle est loin la semaine de Moon. Il y avait des notes qui voulaient rien dire. Je mets un Z. Non, Moon, tu ne peux pas. Dans ma tête, je suis gagnant. Voilà, c'est doux. C'est super, en fait. On ne sait pas si c'est un restaurant ou si c'est un gymnase. Eh bien, c'est... C'est intéressant ton... Un gymnase. Un gymnase. C'est marqué restaurant, mais ce n'est pas pour ça que ça ne fait que restaurant. Je pense qu'il y a une structure derrière qui est autre. Parce qu'il est énorme. Je t'attends à quoi comme genre de cuisine ici ? Gastro-brasserie, moi, j'imaginerais. Voilà. Bon, les enfants, on va voir la carte ? Eh bien, écoutons tout de suite. Oui, papa. Romain est un peu déboussolé, mais la découverte du menu l'aidera peut-être à y voir plus clair. Dans cette brasserie équestre, Jules a misé sur une carte simple et efficace. Entre burger et quelques spécialités normandes, il y en a pour tous les goûts. Donc, poireau, vinaigrette, salade, césar ou un chaud et froid de volaille. Alors, donc, qu'est-ce que vous pensez, vous, des entrées ? Déjà, entrée à 7 euros, on ne peut pas être ébloui. Oui, ce n'est pas du gastro, c'est clair. Qu'est-ce que tu en penses, Eric ? 7 boules, c'est 7 boules. 7 boules, on ne fait pas grand-chose. Ou alors, tu viens de Tchernobyl. 7 boules. C'est l'homme de Tchernobyl ? Oui. Allô ? Tiens, ça a coupé. À moins d'être magicien, ben oui, c'est comme ça. Moi, j'ai trouvé les prix très faibles. Salut, Cochirot. Les prix très faibles. Anormalement faibles. Et on peut être éventuellement inquiet sur le produit. Au niveau des plats, donc, à 11 euros limités, il nous propose un croque-monsieur frites maison salade, un fish and chips sauce grébiche salade, un steak de thon mariné. Moi, ce qui me choque, c'est d'avoir un steak de thon mariné, asperges et purée de carottes, gingembre, et juste au-dessus un croque-monsieur. Je me suis aperçu que c'était de la cuisine. C'est un peu un choc culturel, effectivement. Je me suis dit, comment on peut manger ça dans un lieu pareil ? Le mythe de l'équitation en prend un coup, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Oui, bien d'accord. Déçu et dérouté. Ah, putain, j'étais sûr que Romain allait faire « je bouffera le cheval ». Là, je le sentais venir. ...par cette carte qui mêle plat de bistro et cuisine plus raffinée, Jules aura bien besoin d'une entrée en scène spectaculaire pour redonner le sourire au juge. Wow ! Ah, tiens ! Oh, je le sentais bien ! Vu l'endroit, vous devez vous douter que j'allais pas raison par la suite ? Ah ! Un petit applaudissement, parce que là, j'adore. C'est la meilleure arrivée, celle-là. Jules qui arrive à Cheval sur son grand cheval blanc, j'ai adoré. Eric ! Il est pas blanc, madame. J'ai besoin d'applaudir jusqu'alors, là, t'as les mains dans les poches ? Non, alors là, non ! J'ai trouvé son arrivée un peu exagérée. L'arrivée princier. Je suis ravi de vous accueillir. Bienvenue. Je suis ravi d'être chez toi. Merci de nous accueillir. C'est Aladin, ça. Je reconnais. On m'aurait pas. C'est Aladin de Disney. Allez, on va se mettre au chaud. On te suit, vas-y. Wow ! La première chose qui m'a éclaté les yeux, c'est cette magnifique vitrine, avec les chevaux devant, en prolongation de la salle. Et voilà, on est sur les fesses, c'est juste trop beau. Je suis vraiment ravi de vous accueillir. Il y a de l'espace, en tout cas. On a fêté nos un an dimanche dernier de présence au sein du restaurant. Et je vais pas vous mentir, je ne connaissais absolument rien à la restauration. Yeah ! Philippe Echebes, là, les cheveux de Philippe Echebes qui sortent comme ça, qui poussent quoi ? Je l'ai en fait surestimé depuis le départ. Je me faisais très peur parce que je pense que... Salut, Zoukis ! J'espère que je l'ai bien dit. Bienvenue. C'est vraiment... Il était dans les favoris. Et en fait, de favoris, il est passé à des favoris. À Troubadour. Je vais vous laisser des clés, vous êtes chez vous. Lucas, en fait, je sais pas si Lucas, t'es sarcastique ou pas, mais on va partir du principe que tu ne l'es pas avec tes premiers degrés. Mais le mec, il a un établissement immense, il a un an de restauration dans les pattes, quoi. C'est chaud. Il y a des écoles hôtelières qui existent, c'est pas pour les chiens, quoi. Ce serait marrant, ceci dit. De voir un petit Golden Retriever comme ça couper des carottes. À tout à l'heure. Amusez-vous bien. Merci, Jules. Je ne pars pas du tout serein. Je ne sais pas s'ils ont la pleine mesure du fait que, vraiment, il y a un an, je ne connaissais absolument rien à la restauration. C'est un constat terrible, mais vrai. Même si Jules n'a rien laissé paraître de son appréhension, il sait que tout va se jouer maintenant. De quoi rendre notre restaurateur débutant quelque peu nerveux. Mais avant de noter la salle sur dix, notre petite troupe décide de s'imprégner de l'atmosphère très particulière du restaurant en faisant un petit tour de manège. C'est vachement agréable. Il y a vachement de poussière au sol quand même. Il pourrait passer un coup de balai. Ici, personnellement, c'est un cadre juste splendide. Le bourrin, ça a une odeur. C'est vrai que déjeuner là et puis regarder un spectacle, ça peut être sympa. Je ne pense pas qu'ils le font parce que, obligatoirement, ça ne plaît pas aux cavaliers. Ne vous trompez pas là-dessus. D'accord, mais quoi ? Ici, ils font des spectacles d'équitation. Je crois que le cavalier avait dit « Au fait, dans un mois, on voudrait faire un spectacle pendant que les gens y mangent. » D'accord, mais je ferai la gueule. Ne fais pas alors. Si, je viens. Je veux faire un spectacle avec mon cheveu. Mais je ne serai pas content. Quand il y a un spectacle, ce n'est pas pareil, ils le savent. Eh bien, exactement. Je pense que venir voir ce genre de choses, ça doit être quand même sympa. Vous ne l'aurez pas, les cavaliers n'aiment pas. Quand il a un truc en tête, Eric, il en boucle. Il va répéter 15 fois la même chose. Il est dans son truc, Eric. Ça ne m'a jamais embêté qu'on me regarde durant mes reprises. Je ne vois pas le souci, en fait. Comment dire ? Je suis d'accord avec toi. Je ne vais pas dire le compteur. Mais à la base, si tu viens faire du cheval ici où tu sais qu'il y a une terrasse de café et tout ça, de restaurant, tu sais que peut-être tu seras regardé. Donc, tu sais que d'avance, tu ne viendras pas là. Je veux dire, ce n'est pas d'un coup... Quoi ? Il y a des gens qui mangent ? On m'aurait trompé. L'endroit est magique, c'est correct. Oui, c'est un manège. Mais tu peux avoir des spectacles qui s'organisent. C'est un manège, hein ? Le problème de ce côté manège, on mange du bouin, quoi. La moche, il n'y en a que ça. Ça finit par vous faire chier, c'est l'heure, c'est l'heure. Inflexible et têtu comme à son habitué, il faudra effectivement plus pour épater Eric. Mais qui sait ? Peut-être que l'inspection de la salle lui rendra le sourire. Non, bah écoute, moi, je pense que ça doit être très agréable à travailler ici. Salut, Luna. Non, t'as pas raté beaucoup. Il y a quand même... Voilà, on peut... C'est pas linéaire. Il y a quand même pas mal de volume. C'est bien construit. C'est quand même très grand. Il y a des banquettes un peu de tous les côtés. Il y a des manches debout. Il y a des endroits, des fauteuils. L'agencement est vraiment très bien fait. Par contre, c'est grand. Non, il y a une ambiance quand même... C'est joli. On voit que c'est pas quelque chose d'épuré, d'assez prisé. C'est quand même... Voilà, il y a une atmosphère qui se dégage. Voilà. Il met une petite touche avec des petits coussins. Ça donne un petit confort supplémentaire. Dimanche pour ses reins. Voilà, pour mémé. Et je pense qu'il y a un mémé... C'est sa place, d'ailleurs. Tu peux vraiment mémé. D'ailleurs, c'est sa place. Non, moi, j'aime bien. Essaye, voir. Moi, ce soir au dîner, je vais être contente. Tu vois, j'ai un bon petit coussin. Non, mais t'es bien. T'es bien. Il n'y a pas de limite pour le confort à mémé, ça. Je vois toujours les détails qui ne vont pas. En étant professionnel, ce qui me dérange, c'est la grosse montagne de verre, tu vois, qui monte à un mètre et qui a deux doigts de tombé. Tu es trop ordonné comme garçon, ça. Ça, c'est ton défaut. Il ne se relâche pas. Tu devrais te relâcher un peu. Tu vois tout. Ben oui, il était trop fort. Mais je vois tous les détails. Je n'ai rien. Tous ces airs un peu olé-olé, un peu rigolo. Romain s'y connaît malgré tout très bien. C'est un garçon très pointilleux et qui a le sens du détail. Je vous ai perdu. Alors, nos juges auront-ils le sens du détail en ce qui concerne la propreté ? Alors moi, je ne sais pas si vous voyez, mais alors, ce n'est pas très très propre. C'est un petit peu dommage. Oui, mais attends, attends, attends. Là, Jean-Luc te dirait. Oui, mais attends, les inox, c'est impossible à nettoyer. Cool, merci pour la vidéo. Je me suis fait racher les dents de sagesse cet après-midi. J'ai besoin d'une consolation. Je ne sais pas si ça va t'aider. Moi, je te conseille des antidouleurs plus qu'un live. Je suis déçu de la propreté parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a de la négligence. On a toujours le sol sauvage. T'as eu une pub sauvage ? C'est bizarre parce qu'ils m'ont ressoulé Twitch en mode, ah oui, si vous activez le programme publicité, vous pouvez toucher 55% des revenus publicitaires de Twitch, mais vous pouvez passer 3, 5 ou 10 minutes de pub par heure. Et moi, j'étais là en mode, c'est tentant pour faire de l'argent, mais je n'ai pas envie. Du coup, je ne l'ai pas activé. Donc, c'est très bizarre que tu aies eu une pub, Agito. Salut, Jess. Ça va ? Et sable, c'est ça ? Oui, c'est la poussière. Est-ce qu'il n'y a pas une partie des cavaliers qui passent par cette porte-là pour aller dans le manège, pour faire travailler les bourrins ? Est-ce qu'ils ne traversent pas toute la salle avec ses bottes pleines de terre ? Non. Ce qui est normal, de toute façon. On est dans la centre équestre, il y a du sable qui vole, il y a de la terre, il y a beaucoup de poussière. C'est inévitable, on ne peut pas faire grand-chose. Salut, Eden. La salle a été inspectée dans ses moindres détails. C'est maintenant au juge de lui donner une note sur 10. C'est bizarre que tu en aies une en plein milieu. C'est tu, Yannick et Karine se décident pour un 7 sur 10. Ça va. Romain est moins enthousiaste avec un 6. Eric, il met un 5. Quant à Eric, j'ai mis la note de 600. Par contre, les pubs en début de live, c'est normal, c'est Twitch qui les impose. En gros, regardez bien en haut quand vous voyez une pub passer chez un streamer. En haut à gauche, il y a écrit « Cette pub soutient la chaîne ». Donc, ça veut dire que c'est une pub qui va directement au streamer. Enfin, une part de la pub. Pas toute. Et des fois, et surtout chez moi, je pense que vous allez voir des trucs qui disent « Cette pub soutient mes couilles ». Et en fait, ça soutient Twitch. C'est Twitch qui se met des pubs pour se faire de l'argent. Comme moi, normalement, je ne veux pas de pub. Ils en mettent quand même, mais du coup, qui va à eux. Voilà. Parce que si tu acceptes leur programme de pub, par contre, là, il y en a partout. 10, parce que c'est une salle qui est très bien agencée, mais qui manquait un peu d'authenticité à mon goût personnel. Ça va, il a mis 6. Jules obtient la moyenne de 6,5 sur 10. Bon, laissez mes couilles tranquilles, s'il vous plaît. En Normandie, les gastronomes ont de quoi se faire plaisir. Au pays des fruits de mer et des fromages en tout genre, il y a vraiment de quoi régaler tous les palais. Ça va que j'ai mangé il n'y a pas longtemps. Alors, l'inspection de la cuisine sera-t-elle aussi alléchante ? Wow, 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 wow. Ah ouais, là, il n'y a pas à dire. Ah, il y a de la place, c'est bien. Ah, quand même ! Il y a du matériel. Je crois qu'Yannick, tu vas être content, là. Là, il y a du lourd. Il y a même du très lourd. Wow. Vous avez faim ? Ben, mangez. Mais vous le savez, en plus, ça fait plus d'un an maintenant qu'on fait ça, les amis. Vous savez très bien que le mardi et le dimanche, vous allez avoir faim, donc prévoyez un truc. Je ne sais pas, moi. Je sais qu'il y en a qui le font maintenant. Ils cuisinent pendant mes lives ou alors ils ont toujours un petit truc à côté au cas où, tu vois. Mais comment ça, tu ne peux pas ? Ben, il faut te forcer. Tu as la grillade et là, tu en vies du steak. Tu as l'induction, tu as les friteuses et tu as de la place pour circuler. Franchement, j'ai juste trop envie de travailler là. C'est juste magnifique. On change de régime. Quand j'arrive dans la cuisine, ça a été un grand moment. Voilà, c'est juste... Ouh ! Moi, je trouve qu'il a quand même un très bon agencement, très bon matériel, beaucoup de matériel et c'est dommage qu'il ait une carte comme ça. Je suis frustré qu'il ait une carte comme ça. Moi aussi, je suis frustré qu'il ait une carte comme ça. Mais attendez, ça se trouve, c'est pas de la merde. Peut-être qu'il a écrit Croque-Monsieur mais qu'il est beaucoup plus travaillé que ce qu'on pense. Attendez de manger avant de puter là. Quand j'ai vu la cuisine par rapport à sa carte, je me suis dit mais la cuisine, il y a 70% de la cuisine qui sert à rien. Alors moi, c'était mais tu me la donnes ta cuisine et je te donne la mienne. On fait un échange, on se débrouille, il n'y a pas de souci. Tu peux envoyer du lourd. Tu peux envoyer du lourd. C'est pour envoyer du monde, ça. On fait un Croque-Monsieur couvert. C'est pas pareil. Je trouve que leur avis est un peu con parce que si elle dit ouais, ma cuisine elle est plus petite mais peut-être que toi t'as une salle où tu assois 60 personnes par service. Et après, un service, deux services, trois services. Lui, vu la taille de la salle, je pense qu'il enquille beaucoup plus de monde donc c'est normal qu'il ait une cuisine plus grande. Sans dire qu'il va faire une cuisine exceptionnelle mais oui, forcément, plus tu envoies du monde, voilà quoi. Une balottine de Croque-Monsieur. Mais là, j'ai l'impression que sa salle, elle est immense et je pense qu'il fait sans couvert assis tranquille. Y'a pas besoin d'une cuisine comme ça je veux dire. Donc là, je me suis posé la question mais qu'est-ce qu'il fait dans cette cuisine ? Comment elles sont ces grilles ? Est-ce qu'elles sont propres ? Moi, de loin, je vous dirais que oui. Franchement, y'a pas besoin de regarder. On a l'impression qu'elles n'ont jamais servies. Mais on regarde quand même. Le four est propre. Lui, il a servi quand même. Il sert mais il est quand même nickel. La haute ? Ah, voilà. Voilà. Comment dire ? En fait, tu dois te maquiller ? Encore une fois, tu peux y aller ? Franchement, nickel. C'est une cuisine qui est quasiment neuf et qui est dans un état remarquable. Tout est parfait. Après un sans-faute sur l'agencement et la propreté, ne manque que l'examen des frigos pour décrocher le tiers c'est gagnant. Oh, la chambre. Ils font tout au micro-ondes. Oh, là, là, là. Y'a quand même du frais. On a la pleurotte. La chantilly, elle est pas maison. On va sortir le chariot voir un peu ce qu'il y a dessus. Là, on dirait qu'il y a quand même un petit peu de mise en place. Là, y'a la mise en place. Tout est bien filmé. C'est daté. Team shot, tout de suite. Voilà. C'est que les hamburgers sont prêts et préparés. Non, mais c'est juste le pain, non ? Y'a la garniture dedans ? C'est-à-dire ? Y'a le fromage, y'a la sauce, y'a tout. Ah, non, ça, c'est non. En plus, le pain, il absorbe tout. En plus, tu... Je sais pas comment vous dire, si vous avez compris ce que je veux dire, mais quand tu mets la sauce et le fromage d'avance et que tu le stockes, après, t'as le pain qui absorbe le goût du frigo. Je sais pas comment mieux le symboliser. Kamé tofu. Voilà. Ça veut dire que, déjà, en mettant la sauce... Mais arrêtez avec mes cheveux. Putain, j'y sais. Non. À force, mes motos, ils vont te bannir. Ils vont pas comprendre. T'es jaloux parce que je perds pas mes cheveux, c'est ça ? Il peut pas faire chauffer le pain. Moi, déjà, voilà, je vois ça, je prends pas de burger. Oui, c'est pas bien. Ça, la sauce dans le frigo, faut pas le faire. Arrête. Ça va mal se mettre. En général, les étapes se font vraiment à la commande. On fait griller le pain, on y met la sauce, on y incorpore les ingrédients. Et en fait, c'est un gain de temps inutile parce que ça joue sur la qualité du produit et du coup, ça peut pas faire un bon résultat. Je trouve que ça manque de professionnalisme. Petite déception. alors que c'est le moment maintenant de passer à la notation de cette cuisine. Éric et Yannick, impressionnés par cette cuisine de pro, lui attribuent un double zéro un 8 sur 10. J'ai juste été ébloui. Romain, lui, fait un peu plus la fine bouche et se décide pour un 6 sur 10. Quant à Karine, j'ai mis la note de 6 car j'ai trouvé une cuisine mais vraiment superbe, très belle cuisine, par contre, pas exploitée du tout. Qu'est-ce que t'en saisit ? Ah, ça m'énerve, c'est Guittani. Tu l'as vu tourner en cuisine ? T'as fait comme Philippe ? Tu t'es mis là, comme ça, au comptoir, en fronçant les yeux ? Non ? Résultat des courses. Vous pouvez voter. À chaque fois qu'il y a des notes, que les candidats donnent des notes, Proxy se balance un sondage aussi pour mettre vos notes. Moi, je dis rien, comme ça, vous n'êtes pas influencés en erreur. Jules obtient la moyenne de 7 sur 10 pour sa cuisine. C'est donc entre déception et enthousiasme que nos 4 experts retrouvent le maître des lieux au cœur du manège. Salut Jules ! Jules va-t-il monter sur ses grands chevaux en entendant leur... Remarque ? Allez-y, dites-moi un petit peu ce que vous avez vu. J'ai besoin de vos conseils. Jules, je voulais juste féliciter pour ta cuisine. C'est un atelier d'artiste avec du matériel d'exception. On valide la prédiction ? Ah non, c'est pas fini encore. Attends, il faut qu'il mange. Je veux vraiment travailler dans une cuisine comme ça et sortir 200 couverts sans problème. Ça m'a fait plaisir. On a un bel outil et voilà, il y a à nous de l'exploiter au mieux. Alors moi, à mon avis personnel, t'as une salle très grande, t'as une très belle superficie. De toute évidence, c'est un endroit événementiel. Bien sûr. Donc ça, c'est très compliqué à gérer. Voilà, et d'où l'intérêt. Du coup, j'aime pas. J'ai intérêt d'avoir une carte facile et intelligente. Exactement. Et il faut arriver à transformer ce centre écaisse et le transformer en restaurant de façon à faire déplacer des gens. Jules, il a pris admirablement bien les remarques. Je crois qu'il les a prises comme des conseils. C'est un garçon très intelligent qui a tout compris. Il faut juste un petit peu plus de temps pour mettre tout en place. Demain, je vais lui apprendre à donner la pâte. Voilà, le sucre. Moi, personnellement, ce qui m'a vraiment choqué, c'est la mise en place des burgers. D'accord. Tu peux pas mettre la sauce à froid dans du pain parce que le pain, il éponge et après, normalement, la sauce du burger, elle est pas chauffée. Ça m'a un peu déçu. Je vois tout à fait où tu veux en venir. Je vais licencier le cuisinier tout de suite. Après, vraiment, on a des événements qui sont très très importants quand on doit sortir 250, 300 couverts comme on le fait régulièrement. Chaque seconde de gagnée au niveau de mise en place est vraiment hyper précieuse. Mais là, non, je suis pas d'accord. Si effectivement, il fait du 300 couverts, vous avez vu tout à l'heure, j'ai dit entre 150 et peut-être un peu de plus. Donc, c'est pour ça qu'il a une grande cuisine. Dans ce cas-là, tu prends plus de personnel. Tu rajoutes un comique de cuisine pour qu'il foute la sauce, mais c'est pas une excuse, ça. Parce que là, il est en train d'industrialiser sa cuisine en disant ben ouais, mais on fait du monde. Donc là, il est à la limite, non, même pas industrialisé, il fait presque du traiteur, quoi. Et traiteur, c'est deux choses. Traiteur et restaurant, c'est deux choses différentes, quand même. Sa critique est logique, mais Rome, c'est pas fait en un jour et on est en train d'essayer de bâtir Rome, quoi. Oui, en plus, il a pas une grosse carte. Qu'il rêverait-il de bâtir un empire ? En attendant, Karine, notre cléopâtre normande, va-t-elle refroidir les ardeurs de notre restaurateur débutant ? Alors, Jules, moi, je voulais te dire, tu as une carte de snack ? Oh. Donc, il est très bien, mais je pense aussi qu'une carte un petit peu plus élaborée, mais pas sans tomber dans le gastro, évidemment. Tu pourrais, je pense, pouvoir te servir de ta magnifique cuisine. C'est quand même vraiment dur de qualifier notre carte de snack. Voilà, on renouvelle beaucoup de choses, on essaie de faire plaisir à tout le monde. C'est vraiment dur de qualifier ma carte de snack. C'est une carte de snack. Merci, ce n'est pas pour le sub. Les frites maison sont très appréciées. On essaie d'en faire pour tous les goûts, ce n'est pas facile, mais je comprends tout à fait où tu veux en venir. En tout cas, merci pour vos conseils, c'est très précieux. Jusque-là, Jules est fairplay, mais le restera-t-il au moment du dîner ? Il est 19h et la salle du restaurant de Jules se remplit. C'est absolument pas 19h. Tout le monde est couvert comme s'il faisait un degré. Là, tu dis c'est 19h, il fait plein soleil dehors. Arrête de mentir. Là, c'est 14h et on sait que les figurants sont en train d'arriver pour rentrer dans la salle. J'ai lu l'article. Je connais les verts. Élise Lucet, cache investigation, je le sais. Pas à nous. Pas à nous. de leur côté, nos quatre cow-boys arrivent devant le restant en saloon de Jules qui les attend de pied ferme. Il y a un petit peu de stress à ce moment-là. Je lâche rien et attention parce que là, je viens pour gagner. Bonsoir, Jules. Vous êtes attendu impatiemment ? C'est vrai ? Tout va bien ? Écoute, ça va bien ? Alors, Jules nous accueillit en plus. Salut, Brooke. Bienvenue. C'est-à-dire souriant, tranquille. Voici votre table. Ça va vous permettre de profiter de l'ambiance de la salle et aussi de la vue sur le manège. Je laisse vous installer. Merci beaucoup. Jules, il est chaleureux. Il a une bonne tronche. C'est très important. Il a un faciès correct. Je veux dire, je n'ai pas vomi quand je l'ai vu donc ça passe. Crème. Hop. Tu es légère d'avoir une bonne tronche. Il peut être aussi gentil que vous voulez. Si vous n'avez pas la gueule, vous n'avez pas la gueule. Voilà, je fais cet arrêt sur image pour un restaurateur qui dit quand vous n'avez pas la gueule, vous n'avez pas la gueule. Je vous laisse vous concentrer sur cet arrêt sur image. Voilà, Eric, des fois, tu es peut-être un très bon restaurateur mais attention, tous les conseils ne sont pas bons à prendre. La vue sur le manège, la vue sur le petit manège, c'est sympa. Ça dépaysse un petit peu, mais bon, les chevaux dans la centrale c'est pas non plus extraordinaire. Toujours aussi grincheux, notre Eric. Attention, un buzz poète qui nous fait un livre. Salut, Parnat, première fois que je suis ton live. Je regarde toutes tes vidéos. Merci d'accompagner au rythme de mon travail. Merci pour ton travail chez JDG et Twitch. Tu transpires, point. Tu aurais pu dire je transpire. Je transpire beaucoup, ce temps-ci. la bienveillance et tu me fais méga marrer et j'aime quand tu parles trop haha, que du love. Des bisous à toi, merci Buzz Poète pour ton grand message. Mais ce n'est pas un mauvais cheval. À ce propos, il est temps pour notre cavalier d'entrer en piste et de prendre la commande. Transpirons ensemble, j'ai envie de dire. Je vais vous appeler mes petits transpireurs parce que truc, c'est un peu péjoratif, je trouve. Jules César est arrivé. Avez-vous fait votre choix ? Eh bien, écoute, oui. Je vous écoute. Pour ma part, je vais goûter au faux filet, s'il te plaît. Le faux filet ? Bleu. Bleu. Carrément. Ouais. C'est le garier et le garçon. Et alors pour moi, on va essayer le sec de thon, on est en bord de la gueule. Personne qui fait des blagues sur les chevaux là. Je suis dégoulé. Je suis dégoulé. Dégouté et dégueulasse. C'est dégoulé. Eh, on a mis cuis pour le thon. Eh bien, écoute, moi, je vais te tester Moi, je sens déjà que ton choix, il est judicieux. Le croque-monsieur, ça sent le truc piège là. Karine. Non, c'est pas le truc piège. Même pas quand même un petit peu. Karine, c'est très bien que dans un milieu comme ça, le croque-monsieur, il est un peu comme un poil de carotte sur une jolie brune. On voit. Hein ? Que ça. Donc, elle va pile dessus en grande compétitrice qu'elle est. Passons, passons. Oublions ce commentaire de Romain. N'analysez pas trop. Restez concentrés sur moi qui essaye de dire analyser en une fois. Passer à autre chose. Voilà, Jules. C'est parti, Jules. Alors, la salade César, s'il vous plaît. C'est pour moi, s'il te plaît. Si tous ont choisi la formule à 19,90 euros, personne n'a opté pour la même entrée. Yannick s'est laissé tenter par une salade César. Avec un arbre à l'intérieur et un arbuste, visiblement. Et pour Romain, la tourte du chef, composée de saumon agrémentée de poireaux avec sa sauce au beurre nantais. Et aussi un arbre et un buisson. Puis un poire au vinaigrette pour Eric. Pour Karine, ce sera un chaud-froid de volaille accompagné d'une sauce au curry. Toujours les branches de ciboulette. Est-ce qu'il y a des gens qui mangent ça ? Les branches de ciboulette qui traversent. Tu peux faire un pont avec. Bon appétit. Merci. Ça a l'air sympa. Moi, je suis agréablement surpris. Le visuel est... Quoi ? Il y en a qui mangent ? Mathias, tu manges la ciboulette comme ça ? T'es là, tu fais... Après, ça s'enroule dans ta gorge et tu fais comme les chats après. Là. Ma mère, elle les mange. Il y a des sauvages. C'est beau, il y a une jolie sauce. C'est bon, t'as les étages. Voilà. Et donc, on retrouve le poireau frais. Ça donne envie de manger complètement. J'adore. Bon appétit. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Et la plante à côté, tu la bouffes ? Ah, tu manges toute l'assiette. Les couverts, le plat en faïence et tout. Arrêtez un peu. Pas à moi. Évidemment, c'est très salé. Donc, ça vient gâcher un petit peu la vinaigrette. Et la fête. Le poireau est très mort. Eh ben moi, alors là, je ne regrette pas du tout mon plat. Non, mais c'est une tuerie son truc là. Franchement, c'est excellent. C'est fin. C'est une petite ballottine de volaille pour enrouler dans du chou. Moi, je dis bravo. J'ai tout mangé. Oh, qu'est-ce que c'était bon. Elle a saucé. L'assaisonnement parfait, la cuisson parfaite. Tuerie poulet, enfin voilà. C'est bien exécuté. Il n'y a que du produit frais. Le parmesan, non, non, c'est bon. Enfin, tu voulais quoi, mais... Alors, en vrai, sois honnête, tu n'as jamais eu envie de partir avec de la vaisselle au moins une fois. Non. Jamais. C'est du vol. C'est du vol, les amis. Non, non. Je connais des gens qui font ça. Ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, non. Je n'ai pas envie de... Pas envie de voler de la vaisselle. J'en ai chez moi, en fait. Je ne suis pas un clodo. Je ne sais pas si je vous ai dit. Tu peux voler au McDo. Non, je n'ai pas envie. Tu manges trop à Burger & Co, c'est pour ça. Les bonnes adresses. Le Burger & Co, à Montpellier. Juste à côté de la distillerie, un des meilleurs bars. Si vous y allez, dites bonjour à Guillaume. Faites-lui un câlin de ma part. Vous dites bien, sa panda m'a dit de te faire un câlin. Reculez de suite après, parce qu'il déteste ça. Il va peut-être rigoler sur le coup, mais il est nerveux quand même, le garçon. Mais il est adorable, en vrai. Vous le reconnaîtrez, il fait 8 mètres de haut et il a une grosse barbe. Adorable. Un nounours. Des bisous, Guillaume. Si jamais ça t'arrive à la gueule un jour, je m'excuse. Mais là, j'habite loin. Les assiettes sont pas mal, je trouve. On veut avoir. Ça nous a plu. J'envoie les plats. Merci, Jules. Tout a l'air de bien se passer pour Jules. Du moins pour le moment. La 7. La suite de la 7, on en est où ? La 7, t'as un bon 7, là ? Jules, tout est demandé en même temps, là. Je sais rien, là. On va nous casser les couilles. Je viens de la chauffer. Et moi, juste si on peut penser au cheese. Vous arrêtez, il est parti. J'ai 3 000 bons à envoyer la chauffer. Yes, le chef de cuisine qui supporte pas la pression, on est bien. Il y a quelqu'un qui crie. Il y a une qui pète les planquettes. Il y a une jument qui a les 4 pattes en l'air. On va aller sur la prédiction, Voxys. On va dire que le mot « bouffer un cheval » n'a pas été fait. Donc tu peux attribuer les points. Voilà. J'essaye de détourner la situation. Voilà. Je sais pas comment les gens ont voté, mais en gros, la blague « je vais bouffer un cheval » n'a pas été faite. Donc ceux qui ont voté ça ont perdu, malheureusement. Voilà. Allez, c'est parti. Je suis désolée, Clara. On me demande 10 000 choses d'un coup. Excusez-moi. Pas de souci, pas de souci. Si l'orage est passé en cuisine, en salle, le sujet prête encore à discussion. Si, si, j'ai entendu des cris. Alors ça, c'est à éviter, tu vois, le genre de truc comme ça. Si ça arrive qu'une fois, c'est pas grave. Pousse une gueulante, pousse une gueulante. Eh, vous arrêtez ! Mais si ça arrive régulièrement, les clients, ça plaît pas. Allez, viens, on va voir tous les deux. Allez, viens, on va voir. Mais non ! Vous allez voir ? On y va. Allez, on y va, on enlève, on enlève. Allez, allez. Je crois qu'ils ont voulu voir comment ça se passait exactement en cuisine. Et il y a un petit peu de stress à ce moment-là. Parce que, voilà, en cuisine, des fois, bon, bah, ça peut être un peu le bin. C'est si on se débrouille bien, les clients, on ne s'en rende pas compte. Là, c'est un petit peu le bin de son cuisine. Bonjour, chef ! Deux assiettes, ça roule. Deux steaks, de tout ! Non, mais là, elle n'est pas là pour rigoler. C'est pas bien ce qu'ils font. Je comprends que c'est sûrement la prod qui leur a dit « Allez, en cuisine, ça va être marrant et tout. » Mais là, la chef, elle est sous pression. Elle doit avoir 200 couverts à envoyer. Et elle s'est prise, à mon avis, c'est qu'elle s'est prise une flopée de bancs. On ne lui a pas annoncé l'entrée et tout ça. Donc là, elle est en mode performance. Et là, t'as des mecs qui sont là pour faire les clowns. Elle n'a pas envie, là. « Tu me mets un quartier de citron comme le fiche, salade ! » « Très bonnes, c'est les entrées, en tout cas. » « Les entrées, franchement, impeccables. » « Vos gueules ! » « On a adoré à cette vie. » Regardez, je vous laisse... Regardez le visage de la dame qui n'est pas là pour écouter... Je pense que les pires moments, tu vois, il y a des moments dans la vie où tu sais qu'il ne faut pas faire chier. Les deux heures, enfin, les une heure de coup de feu, une heure et demie de coup de feu pour des cuisiniers, c'est pas là. C'est pas là que tu viens leur faire des blagues, en général. Oui, elle ne vous répond pas, c'est un indicateur. Regarde, le visage fermé, moi, je serais déjà reparti. Je ne serais pas rentré dans la cuisine, déjà. « Le chef qui ne veut pas parler, moi, ça ne me choque pas parce que quand tu es concentré, que tu es en pleine bourre, c'est pas évident de pouvoir te reconcentrer et arrêter ce que tu fais. » Du coup, c'est gênant. « On vous souhaite bon courage, Bon, bah, bonne chance, hein ! » « On vous aussi, bonne chance, mon frère ! » « C'est ce qui s'appelle se prendre un... » Bon, ça va, elle a décompressé à la fin, mais putain, j'avais mal pour elle, quoi. L'EM a eu 343 000 points de chaîne. Joli. « Alors, messieurs, racontez-nous ! » « Ça rigole pas derrière. » « C'est vrai ? » « Ah, ça rigole pas. » « Oh, ça y va, hein. » « Ah oui, non, tu viens pas pendant, oui. » « Ah oui, ça va. » « Par contre, moi, je suis surprise par Jules, parce que, bon, il y a peut-être le bazar en cuisine, mais alors Jules, tu... » « Jules et Douglas sont... » « Euh, Nogébile, je ne serai pas rentré à cause de son visage fermé. Je ne serai pas rentré parce que tu ne viens pas faire chier un cuisinier quand tu es un client pendant un coup de feu, quoi. » C'est la base. C'est la base. Jules est détendu, mais ça glisse, hein. « Quand ça prend un peu le jus, là, comme ça, quand le bateau prend un peu l'eau, il faut que le capitaine tape du poing sur la table et qu'il remet chacun sa place. Peut-être que son côté trop gentil, trop policé, peut éventuellement poser un problème. « Bah oui, mais Jules n'est pas du genre à monter sur ses grands chevaux. C'est donc toujours avec Flegme qu'il continue le service. » « Un faux filet, s'il vous plaît, pour moi. » « Dans la formule à 19,90, Yannick a donc choisi le faux filet avec un supplé... » « Déjà que moi, ça me faisait chier d'aller en cuisine quand je travaillais en cuisine, alors imagine... » « Supplément de 2,50 euros. » « Eric, un fish and chips sauce grébiche. » « Oh, oh. » « Karine s'est laissée tentée par le fameux croque-monsieur. » « Elle va râler. » « Un supplément de 3 euros, c'est un steak de thon qui est servi à Romain. » « Oh, c'est joli, ça. » « Après, il faut remettre le prix en contexte aussi. C'est une formule à 19,90. » « Le croque-monsieur, bon, il a l'air un peu mou. » « Voilà, le pain n'a pas l'air très, très toasté à la minute, on va dire, mais... » « Les trois autres plats, ils ont l'air très honnêtes pour un menu complet à 19 euros. » « Super. Bonne continuation. » « Moi, c'est un fish and chips avec une belle gribiche qui, de toute évidence, est une belle gribiche maison, une belle frite maison. » « Voilà, il y a le fameux papier frite où on trouve dans tous les établissements de France et de Navarre, là, ces derniers temps, qui a l'air de m'énerver. » « Ça vient du Royaume-Uni où le fish and chips est un plat ultra courant. Et comme c'est de la street food, ils te servent ça dans les papiers journaux. Si l'importation de culture te fait chier, Eric, tu le dis. » « C'est simple. » « La présentation, moi, j'aime bien. Avec le petit cornet, c'est original. C'est simple, mais ça me fait envie. » « Moi, je suis satisfait. » « C'est jamais remis de Waterloo. » « Il n'y a pas un jour un match de foot où on a perdu et il est toujours vert contre l'Angleterre ou au rugby, je ne sais pas. » « C'est clair que là, t'as un beau morceau aussi. » « C'est un beau morceau, ça. C'est un grammage au moins à 150 grammes, je dirais. Voilà. » Des remarques plutôt positives qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. « Romain, qui vient de parler de son ton, il dit qu'il n'y croit pas d'avoir une belle pièce de ton comme ça. Je lui ai dit « Tu me diras pour la cuisson. » Il m'a dit « Non, mais à l'œil, déjà, je sais que ça va être bien. Super. D'accord, je vais essayer de repasser à côté pour choper d'autres infos. » Tandis que Jules s'essaye à l'espionnage discret, les restaurateurs commencent tranquillement leur plat. « Moi, mon faux filet, la viande est tendre, pourtant, mais il est froid, il n'est pas assez cuit. C'est complètement cru. Mais ceci dit, c'est dommage parce que la viande est vraiment... La viande est hyper tendre. Pour un chef de cuisine, envoyer une viande où la cuisson n'est pas respectée, c'est du gâchis. Jules ? « S'il te plaît, j'ai une petite réclamation. C'est rien. » « Ta viande est excellente, elle est très tendre. Par contre, j'ai demandé bœuf, elle est crue. » « Elle n'est pas assez... » « D'accord. » « Tu veux que je te la remette tout de suite ? » « Parce que j'aimerais bien la manger, parce que la gratte est excellente. » « Merci beaucoup. » « Les autres, tout va bien ? » « C'est impeccable. » « Impeccable. » C'est dur après, bleu. Si ça part pas... Si ça part pas à la seconde, bleu, ouais, c'est froid. Pour moi, ça me paraît compliqué, quoi. « C'était pas bleu ? » « Si, c'était bleu. » « Mais elle n'est pas assez cuite, justement. » « Quasi. » Non, c'est pas cohérent. Là, c'est plus... Enfin, pour moi, attention, c'est moins d'analyse du truc parce que bleu, c'est vraiment saisi, presque. Tu vois, c'est... Ça peut arriver chaud, mais il faut que... J'ai pas envie de dire « C'est la faute d'eux, mais... » C'est là, les serveurs doivent l'avenir beaucoup plus vite. Une fois que c'est sur le pass, il faut que ça parte, quoi. Si tu attends une minute, c'est mort. Oui, bleu, c'est un aller-retour. Non, mais on est tous d'accord sur la définition de bleu. Je dis pas qu'elle a mal cul la viande. Je dis pas que la chef a mal cul la viande. Je dis juste que la viande a mis trop de temps à quitter le pass. Ah oui, et si l'assiette est froide aussi, ça aide pas, oui. En tant que restaurateur, j'aime pas renvoyer des plans en cuisine. Voilà, je n'ai pas gâché une viande comme ça, donc j'ai fait revenir Jules. Il a été exemplaire et c'est pas du tout frustré. Il a pas bougé, il a compris. Si Yannick doit patienter encore un peu pour déguster son plat, les autres peuvent les savourer et les critiquer. Et à ce jeu-là, Eric n'est jamais le dernier. La cuisson du poisson, elle est bonne, malgré la chaplure et puis le... Ah, c'est pas con ce que tu dis, Ibrahim. La salade, je sais pas ce que ça fait là. C'est pas utile, on va dire. Le produit que j'ai mangé, c'est un produit snack. C'est le genre de produit qu'on va manger vite fait, bien fait, peu importe le moment. Et maintenant, le retour du faux filet de Yannick, pourvu que ce ne soit pas à nouveau un échec cuisant. Ah ben là, il est à point. Du coup, mon faux filet, il est parfait. Et ben là, nickel, impeccable. Ah ben génial. Ben moi, mon croque-monsieur était très bon. Un croque-monsieur, quoi. Un croque-monsieur, c'est un croque-monsieur, on sait tous ce que c'est, on sait tous le goût que ça a. J'ai pas été déçu. C'est pas mal. Alors moi, je trouve le thon, la cuisson, très bien maîtrisée. Rapport qualité-prix, bon. Où il le pêche, où il va le chercher lui-même, effectivement, on se demande, parce qu'un beau thon et ça, c'est un très joli thon. Ça vaut très cher. S'il vend beaucoup de steaks de thon, des formules comme ça, il peut pas s'en sortir. On connaît le prix du thon, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Si Romain a eu la chance de déguster un thon très bon, tout le monde ne peut pas en dire autant. Table 2-5, ça fait vraiment qu'il a thon derrière toi. Ils sont toujours pas servis, ouf. Non. Je pense que le service, il était bien parti, puis je pense que là... Ciao Paul, bonne soirée. Non, je pense pas que Moon peint les steaks en bleu parce qu'il fait de la cuisine italienne, parce que c'est très facile. Il a eu, voilà, une perte de vitesse. Il y a eu un bug. Et voilà, il y a eu un bug. Je pense qu'ils ont pas l'habitude, en fait, des grosses soirées où c'est plein vraiment. Concrètement, t'as dû la faire chier avec ta cuisson de ton truc, tu l'as stressé là. Une fois que la cuisine est dans le jus, la salle est dans le jus, forcément. Et vous voyez toujours, notre jus très serein, très fidèle à lui-même, nickel, comme si tout allait très bien. Mais attends, je comprends pas. Vous lui reprochez de donner une image sereine et polie en salle ? Vous préférez un patron de resto qui, dès qu'il va en cuisine, il pète des piles et en salle, il transporte cette énergie ? Je pige pas. Ça veut dire qu'il maîtrise bien ses émotions et que justement, devant les clients, il veut paraître cool. Enfin, il veut paraître professionnel, on va dire. Et je comprends pas. Il fait, mais attends, là, ta cuisine, elle prend feu et toi, t'arrives, t'essouis rien et toi. Oui ? Terminé ? Oui, Jules. Non, du coup, très bien, Jules. C'est sujet à un bon moment. Pas fait, Jules. On doit aller débarrasser chez toi ou pas, non ? T'es sûr ? Moi, je débarrasse. Je suis malheureusement pas aussi bon que toi et j'essaie de débarrasser tout ça. C'est trop bizarre. C'est les assiettes des restaurateurs. Ça, c'est une aurore boréale dans ma cuisine. Ça n'est pas du tout un feu. Je peux aller la voir ? Non. Regardez, il a le dernier morceau de thon. Il a raclé la purée pour avoir un petit peu de purée encore. Super, ça. Top, bravo. Vous avez la ref ? Super. Pour finir en beauté la formule à 19,90, Yannick a choisi une tarte pâte. Ah, mais ici, elle est bien chaude avec une petite boule de glasanie, là. Ah, mais elle est dans le pot. Ok, pardon, je ne l'avais pas vue. Le tiramisu. Au revoir. Normalement, c'est une spécialité du chef. Je ne l'ai pas vue la rater encore pour l'instant. Tu me diras ce que tu en penses. Impeccable. Romain a donc jeté son dévolu. Caramel, c'est un trope. Sur le tiramisu. Pour Karine, c'est une mousse au chocolat. Il est du petit, t'as. J'ai l'impression que ça fait la taille de mon petit doigt. Oui, voilà, il est fini. Tandis qu'Eric a porté son choix sur un riolet. Qu'est-ce que tu as ? Un riolet nature, tout simplement, froid, comme je l'ai demandé. Voilà. Comme mon cœur. Alors moi, une mousse au chocolat. C'est joliment présenté dans le petit pot. Je trouve ça original, comme ça. Pas physalice. Je ne sais pas ce que... Voilà, ça n'a rien à faire là pour moi. Donc, je n'aurais peut-être pas mis ça. J'aurais peut-être mis un petit gâteau, un petit truc pour prendre la mousse. Bonne fin d'appétit, en tout cas. Par contre, il y a un truc qui n'est pas plus infect. Bon, j'exagère un peu. Mais qu'une tarte tatin froide, quoi. Enfin, pas froide, mais tu sens qu'on l'a réchauffée, mais vite, sans grande motivation. Et du coup, tu as l'impression de manger du papier empilé avec un truc baveux dessus. Alors que quand elle est bien chaude et que tu fais glisser la boule de glace vanille qui va s'insinuer entre le jus de pomme et tout ça. La tarte tatin est excellente. Avec un peu de cannelle. Un petit regret, c'est que je n'en parle du tout de Calvados. D'accord. C'est quoi comme pâte, d'ailleurs ? C'est une pâte feuilletée. Ce serait dommage parce que, bon, habituellement... C'est brisé, on est d'accord. J'aurais préféré de la vraie pâte brisée avec la pâte feuilletée. Avec la pâte feuilletée, il y avait tendance à boire le jus de pomme. L'objectif est tatin. C'était pas un dessert à tomber par terre. Mais il était bon. Merci Nemo Zero. il est lourd. Il est un peu lourd. Et je ne sens pas le goût du café. Tu ressens l'alcool ? Non, l'alcool ? Il n'est pas mibé ? Non. Tu ressens quoi ? Vraiment la spécialité du chef. Je ne suis pas du tout emballé. Rien d'extraordinaire. Un tiramisu fait en plaque. Voilà. Tout le saut du gastro. En fait, du snack. Voilà, du snack. Alors que les derniers clients quittent l'établissement de Jules, les quatre restaurateurs s'apprêtent maintenant. Yannick, il y a l'alcool là ou pas ? Riole, tu sens la bière ? Qu'est-ce que tu racontes ? Annoter leur assiette sur 10. Yannick, Eric et Romain s'accordent tous les trois sur la même note. C'est pas beaucoup. Un 6. Il va se rattraper sur l'addition, je pense. L'assiette, j'ai mis un 6 sur 10 parce que je n'ai rien trouvé d'exceptionnel et le dessert était vraiment pas si c'est bon. Allez, on vote pour les notes du repas. Alors que c'était la spécialité du chef. Oui, c'est de la maréto dans notre ami. car j'ai eu un très très bon repas de l'entrée au dessert. Par contre... D'ailleurs, j'ai peur de dire une connerie. Vous avez déjà goûté des cerises à la maréto ? Tu sais qu'on fait baigner pendant longtemps. Je pourrais en bouffer comme ça, comme des cacahuètes. Exceptionnel, quoi. J'ai mangé un croque-monsieur qui était un peu simple. Pour la note de l'assiette, Jules récolte la moyenne correcte de 6,25 sur 10. Pour que ça va. Il est maintenant temps de noter le service. Disponibilité, efficacité et amabilité. Les restaurateurs vont-ils sanctionner Jules et son équipe pour les couacs qu'ils ont remarqués au cours de la soirée ? Karine et Eric mettent tous deux un 6. J'ai mis la note de 6 sur 10. Un peu de panique, un peu trop de jeunesse au niveau de l'organisation. Pour Romain et Yannick, un point de plus. Pour la note du service, j'ai attribué un 7 sur 10. J'ai adoré le sang-froid de Jules. Toutefois, un petit bémol au niveau de la longueur du service. Ah ! Pour le service, Jules obtient l'honorable moyenne de 6,5 sur 10. Mais rien n'est joué. Les quatre juges doivent encore attribuer une dernière note, celle de l'addition. Jules, le passage ou l'idée... Le chat met 7,8. Je vous aurais bien invité, mais non, malheureusement, vous y avez droit quand même. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai envie de vous accueillir et j'ai vraiment hâte d'entendre vos conseils. Ça va beaucoup nous enrichir. Merci beaucoup, Jules. Merci, Jules. Ce soir, l'addition s'élève à 85,10 euros, soit 21,30 euros pour l'entrée, le plat et le dessert pour chacun des juges. Ce qu'on a mangé, en ce qui me concerne, salez-vous l'argent ? Oui, c'est bien. vous savez-vous ? C'est un très bon rapport qualité-prix. Entrée croque-monsieur et mamousse au chocolat, moi, rapport qualité-prix, non, il est dedans. Pour moi, en tout cas. C'est là le problème, justement, c'est que moi, je paye 21,50 contre du thon et toi, contre un croque-monsieur, là, je sais pas, moi, ça me choque un peu. C'est pas cher du tout par rapport à la qualité du produit. Je trouve qu'il faut qu'il fasse attention à ses ratios parce que si réellement, c'est servi tout le temps comme ça, la fin de l'année, elle va être difficile. Le faux filet, c'est vrai que j'avais un beau filet de moins 300. Mais oui, mais vu qu'il fait des services à 200, 300 personnes, ça veut dire qu'il commande beaucoup plus de matières premières que vous dans vos restos microscopiques. Plus tu commandes de stock, plus tu as une remise importante et plus tu peux le rabattre sur le prix en faisant un calcul par trois. Je suis pas choqué. C'est comme un produit que tu trouves en supermarché à 2 euros et dans une supérette de village, tu le trouves à 4, 5 euros. C'est parce que les deux ne commandent pas le même volume. je suis pas choqué. Et puis, il a payé un supplément de 2 ou 3 euros sur le menu lui parce qu'il a pris du thon justement. Un gramme dans mon assiette, c'est pareil, à 15 euros de moyenne le kilo, bon. Ça mérite un peu plus. Avant de partir à cheval ou pas, les restaurateurs vont pouvoir faire avec Jules le bilan de cette soirée. J'hâte d'entendre vos points positifs. S'il y en a, vos points négatifs, voilà, allez-y, n'ayez pas de filtre. Est-ce que t'es bourré ? Est-ce que t'es bourré ? Que ce soit un jus, c'est une chose, c'est normal, mais il faut que les gens continuent à travailler, surtout pendant le coup de jus. Vous avez vu la réalité de l'endroit. Voilà, on prend des jus comme ça, terribles, on n'a vu aucune organisation à la départ. Voilà, on cherche toujours à améliorer. Eric, ses remarques sont pertinentes. Effectivement, on n'est pas assez coordonnés. Voilà, c'est une de mes difficultés. Je suis conscient de ça, mais c'est bien d'avoir un bon coup de rappel. Pour ma part, j'étais très déçu par le dessert. Ah oui ? Ah oui. Et en plus, tu me le vends en disant ça, il n'y a pas de problème, c'est la spécialité du chef. Il était très lourd, il avait un mal dosage de mascarpone par rapport au dosage des blancs en neige. D'accord. Donc très lourd, comme si c'était de la crème au beurre. Le tiramisu, écoute, vraiment, c'est un dessert qu'on vend tous les jours, qui fonctionne bien. Après, c'est possible de le rater une fois. C'était peut-être pas le bon jour pour le rater, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. En fait, ça fait plaisir parce que Jules est réceptif à toutes nos remarques qui ne sont pas faciles. Mais même s'il a du mal à les accepter, on le sent, il essaye de faire bonne face. Écoute, moi, Jules, j'ai très bien mangé. Super. Voilà. Rapport qualité-prix, rien à dire. Mon entrée, c'est parfaite. Franchement, j'ai adoré. Le croque-monsieur, pareil. Par contre, une petite chose, au niveau des prix, d'essayer de faire une petite différence entre fixer effectivement un croque-monsieur ou le steak de thon. C'est aussi ça, je trouve, l'intérêt de la formule. Je trouve ça assez simple, ce côté un prix pour l'entrée, un prix pour le plat. Ouais, mais bon. Voilà, en gros, il y a pratiquement le thon, oui, au même prix que le croque-monsieur. Mais non, pour moi, il y a des choses qui vont pas. J'espère qu'on ne l'a pas blessée juste parce que c'était pas le but du tout. Je sais pas, vous l'avez à Arras pendant une demi-heure, est-ce que tu penses que vous ne l'avez pas blessée au bout d'un moment ? Pour moi, j'ai très bien mangé, rapport qualité-prix, nickel. Je m'attendais quand j'ai lu la carte à quelque chose de moins bien, donc tu m'as satisfait. Ça, tu peux pas me faire plus plaisir. Dans l'ensemble, voilà. Moi, ce que j'ai admiré au niveau du service, c'est ton sang-froid. Même, je pense que t'as été conscient que le service a été un petit peu bousculé, pas facile. Et contre-garde, mais t'es concentré, t'as le sourire et ça, c'est génial. Non, je suis forcément ému. Voilà, vous avez vu, je pense, mes qualités, mes défauts. Je suis content de ce service parce que ça aurait roulé, vous auriez pas vu la réalité. Je pense qu'on a fait notre maximum. On a fait notre mieux. On a fait notre mieux. Les cartes sont entre leurs mains. Maintenant, c'est trop tard, on peut plus revenir en arrière. Voilà, prends ce qui va venir, que ce soit bon, que ce soit mauvais, essaye d'en faire du positif. Un bilan plutôt constructif pour clore cette troisième journée de compétition. Les juges vont maintenant devoir accorder une dernière note primordiale, celle de l'addition. Les restaurateurs ne la découvriront que vendredi et elle risque de tout bouleverser. Là, par contre, il va les buter. Voici les moyennes obtenues par l'addition. Il va les buter. Dans la salle, il récolte un 6,5 sur 10. Pour la cuisine, c'est un 7 sur 10. Pour son dîner, il obtient 6,25 sur 10. Et enfin, pour le service, c'est un 6,5 sur 10. Demain, la joyeuse Karine a créé les quatre garçons dans son restaurant à la cuisine traditionnelle et à la décoration très personnelle. À la décoration, il ne faut pas s'appuyer trop, je crois. Il y a trop de bordel, quoi. Rien ne me fait penser à la normandie, là. Putain, tu es cuisinier, tu ne vends pas ça. Je suis désolé. Je ne suis pas dans un resto, putain. Ah, j'avoue. je ne vends pas cuite. Moi, là, c'est du foutage de gueule. On va racher des conneries, là. Vendredi, à l'issue de la dernière journée de compétition, place à la finale. Les cinq restaurateurs la finale, elle va être dure. Toutes leurs notes et certains auront des comptes à rendre. La cuisine, 5. Il semblait avoir en tenir que la cote de veuve, elle est éclatée comme un chien. Je l'ai en travers, mais qu'est-ce que je disais ? Ma déco, je l'assume complètement et je ne vais pas la changer demain. Moi, je peux me permettre de dire que tu n'es pas restaurateur. Non, mais 45 euros pour ce que j'ai mangé, moi, j'ai trouvé ça trop cher. Alors, qui sera sacré à l'heure restante de cette semaine normande ? J'accepte pas, je suis désolé. Mais nous, on accepte que c'est la fin de ce nouveau react de l'addition, s'il vous plaît. Jour 3 en Normandie et on se retrouve bientôt, YouTube. On vous aime. Je crois.